Vous prenez vos esprits, nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Wow, la salade! Tout le monde est prêt? Alors, nous allons découvrir lequel de nos euros le meilleur pour préparer ce plat. Et la preuve commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh wow, elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà, et ça, on est laissé importer? Non, mais il faut faire attention, prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof, est-ce que ça? Voilà, on coupe un peu la salade. Et on met tout ça sur l'assiette. Et il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais! Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la soeur va réagir? Eh, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà. C'est autre chose. La soeur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant, feu de laitue, piment. Oh, ouais! C'est génial! Super mignon! Rosie va aimer ça. Et voilà, le plat du chef. Mouais. Il prend un peu de sauce blanche. Et il l'étale sur l'assiette. Maintenant, du pain. Et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant, et voilà, elle coupe les légumes. C'est élégant, ça. Oh, quelle fine tronche. Wow! Regardez ça. Ouais. Le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Quelle salade inhabituelle. C'est quoi, ça, un dinosaure? C'est un chocolat. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse. Quoi? Maintenant, essayons ça. Oh, quels beaux yeux. Et en plus, c'est génial. Et voilà la troisième salade. J'espère que ça le plaira. Oh, c'est tellement dégoûtant. C'est lui. Elle n'a pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la millionche chef du monde. Je vous propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le propre, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow! C'est un non-mic-shake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. OK. Le propre a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soudain? Il dirait que le propre a nous donné une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels? Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow! Regardez. Je pense que c'est prêt. C'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Ouais. Je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien s'écouer. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur a un peu de soda. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow! Regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours à ribos? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de se prendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, je pense que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. la fermière a presque fini sa boisson. La touche finale? La chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la caonette de coca et il prend la boisson dans le serang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Wow! Regardez ça. Quel milkshake. Oh, c'est génial. Oh non. Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Wow! Quelle bonne fumée. Est-ce que c'est buvable? Oui. C'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. Bah! C'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, victoire bien méritée. Ouais. Ouais. Les héros se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais. C'est un bonhomme en main d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si tentu et courageux qu'ils en sortiront sûrement. Mais qu'elle fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef et un patient ont commencé à cuisiner. Oh, quel miel délicieux. Le chef ajoute du miel. Génial. Ensuite, on ajoute de la farine. Voilà, on ajoute ça dans le miel et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Ouais, c'est difficile ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf et maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup ça. Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial. Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre le tout. On attend un peu. Génial. La farine est prête. J'oublie plutôt la pâte. Et voilà les moules. C'est tellement mignon, ça. Ma chef ne va pas qu'on soit contentée de faire un seul bonhomme en panne d'épices. Elle va faire toute une maison en panne d'épices. Ah, qu'a fait le prof? Vos expériences sont parfois trop dangereuses. Mais, il faut tout faire pour la science. On dirait qu'ils vont utiliser une boussole. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une règle? Bravo, le prof. Maintenant, il faut sortir les formes avec soin. Et le prof te lise une spatule. Ça y est. Voilà, tout ça va au four. Alors, le chef et le prof n'ont plus qu'à attendre que leur matière de construire cuise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, t'es sûr qu'il faut battre cette pâte avec autant de force. En tout cas, elle a obtenu de bons morceaux de pâte. Et voilà les colorants. Waouh, quelle belle couleur. Oups, on dirait qu'il y a eu un problème avec le dernier morceau. Il doit y avoir quelque chose. Oui, maintenant, là, vraiment, tout fait sortir. Oh non, j'ai rien vu. Oh la pauvre. Oh, maintenant, tout va bien. Alors, on en était où? Ah ouais, la pâte. Colorée. Et maintenant, on fait tout ça. Regardez. Voilà. Et on ajoute. Et ça va être super coloré et super joli. C'est un escargot coloré. Et maintenant, on peut mettre tout ça au four. Pas question, le pandémiste de chef est déjà cuit. Oh, quelle saveur. On peut maintenant jeter la crème. Et voilà. Regardez. Quoique. Encore un peu de décoration. Et voilà. Maintenant, le chef décore le tout. Et voilà. Le bonhomme en pain d'épices. Je pense qu'il sera content. Le chef saupoudre le tout avec le sucre en poudre. Et regardez, c'est comme la neige. Wow! Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Génial. Je pense que la preuve va faire quelque chose de génial. Wow! Alors, c'est déjà fait. maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Wow! Cette maison en pain d'épices. On dira qu'il faut goûter tout ça. Ouais, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un bonhomme en pain d'épices. Allons nous promener. Wow! On essaye on l'a. Ouais, je pense pas que ce fusée va décoller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, on peut pain d'épices. Voyons. Pas mal. Maintenant, le bonhomme de pain d'épices va choisir le gagnant. Non, pas ça. Non, pas ça. Peut-être que la maison, oui, je l'aime bien. Je suis d'accord. Et la gagner. Merci. Tu en aurais douté. Alors, maintenant, je prends la glace, de la vanille et je le mettrai ici dans le mixeur. Qu'est-ce que j'en ai besoin encore? Ouais. Baird, puis fromage dégoûtant. Je vais mixer le tout. C'est une bonne couleur. C'est une bonne couleur. Bleu. Par contre, l'odeur est vraiment dégoûtant. Je vais verser d'où ma machine à la glace. Voilà, c'est parti pour la crème glacée. Il faut juste la décorer. Ce genre de glace est mieux garni avec des verres. Oh, comment c'est dégoûtant. Je vais le mettre juste ici. Alors, par contre, l'autre, je vais le faire super bon. Je vais prendre la crème rouge. Avec quoi je vais le mixer? Bien sûr, avec du gel bleu. Un peu de rouge, un peu de bleu. Ouais, je pense que ça va être violé. C'est pas mal. Je vais tout verser ici. C'est bon. J'adore cette couleur. Ouais, le goût doit être super bon aussi. Des M&M, c'est juste ce qu'il faut. Génial. Je vais mettre ça juste ici. Alors, qui aura quoi? Oh, je vais commencer. D'accord? Ouais. C'est super bon. Moi aussi, j'en veux. Génial. J'adore cette glace. Elle est super bonne. Ouais, c'est bon. Tu vas te lécher le doigt. Super bon. Alors, vas-y, mange. D'accord. Oh, oh. Non, je ne mangerai pas ça. Oh, Mange, mange, c'est toi. Marc, c'est dégoûtant. Je vais vomir. Non, je ne veux pas. Je vais tout finir rapidement. Comment tu fais pour manger ça? C'est tellement dégoûtant. C'est la pire chose que je n'ai jamais mangé. Je vais m'en rire. Ah, c'est tellement drôle. Ça va être génial. Cette glace à la vanille convient parfaitement à mon idée. Ouais, juste ce qu'il faut. Avec quoi, je vais la mélanger? Je pense que je vais prendre de la moutarde. De la glace à la moutarde. Ça sera quelque chose d'une saveur unique. La couleur sera magnifique, c'est sûr, mais le goût sera celui d'une quelque chose de dégoûtant. Je me demande qu'elle obtiendra. Alors, mon super composé est prêt. Il ne reste plus qu'elle transforme en crème glace. Ouais, en effet, la couleur est très jolie. Mais je vais décorer ce glace avec de nourriture pour chat. C'est dégueulasse. Je vais mettre juste ici et préparer quelque chose de plus beau. Ouais, du chocolat, juste ce qu'il faut. Bon, il faut le mélanger avec quelque chose. De la sauce à la fraise, ça serait super. En grande quantité. Ça sera sucré et délicieux. Je vais mélanger des frais et du chocolat. Un bon goût. Ouais, juste ce qu'il faut. Nice. Je vais verser à l'intérieur. Ouais, ça va être super bon. Je vais le décorer avec quelque chose de super bon. Ce sont des céréales sucrées. Ouais, c'est joli et c'est bon. Je vais le poser juste ici. Alors, qui aura de la chance de le manger? Ah, quand c'est intéressant. vas-y. Un, deux, trois. Oh, je gagne. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Oui, ça a l'air pas mal. Oh non, c'est horrible. N'importe quoi. Mange, mange. OK. D'accord. La nourriture pour chat. Je vais tout manger. C'est dégueulasse. C'était rapide. Maintenant, toi. D'accord. Oh oui, j'ai une très bonne glace. Elle est au chocolat. Je pense que je vais la manger. Maintenant, je vais prendre la glace et la vanille. C'est tout simple. Il faut le remplir à nouveau. Alors, le poisson, c'est tellement dégoûtant. Alors, je vais tout ajouter. Je n'ai jamais fait de glace avec du poisson. Je prendrai du brocoli pour un meilleur effet. OK. Je me demande quel genre de mélange ça pourrait bien être. Et si juste, regardez, ça a l'air pas mal. Je sais que le goût est vraiment dégoûtant. Il ne me reste plus qu'à décorer tout ça. Des marshmallows. Je vais laisser les filles penser que c'est super bon. Mais en fait, c'est super dégoûtant. Je vais laisser ça juste ici. Alors, je vais prendre la glace à la vanille. Je vais le mélanger avec quelque chose de super bon. Quoique, non. En fait, je vais prendre des algues. Ouais, la glace avec des algues. Bon, ça va être ouvert. Oh my God. Je vais le verser dans la machine à glace et ça va être une glace verte. Et ouais, ça va être quelque chose de bon, quoi. Des sprinkles. Ça a l'air super. Mais bon, je ne vais pas dire. Alors, c'est prêt. Je peux commencer? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est délicieux. C'est magnifique. Je vais goûter. Oh, c'est quoi ce goût dégoûtant? Oh my God. C'est pas bon? Quoi que je mange tout vite. Oui, c'était horrible. Ça avait le goût de l'herbe, maintenant, toi. D'accord. Qu'est-ce qui m'attend? Oh, c'est si joli avec de la... avec des marshmallows. C'est bon. Oh non, je me suis trompée. C'est dégoûtant. Je vais être malade. Vas-y, mange. Je peux pas ça en goût de poisson. J'en veux pas. Mange. Je vais essayer. c'est impossible à manger. C'est impossible à manger. Et toi? Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'ai tout inventé. Je prendrai de la glace blanche ordinaire habituelle. Et pour la couleur, la saveur, j'ajouterai ces oignons rouges. Beaucoup. Juste ce qu'il faut. Et bien sûr, je mets du Nutella. Juste parce que le goût de Nutella n'aidera pas du tout cette glace. parce qu'il y aura déjà des oignons dedans. La couleur est incroyable. Malodeur, bien sûr. Il vaut mieux ne pas le sentir. Bon, je vais faire de la glace. Ouais, j'adore ces couleurs. C'est tellement appétissant. Bien sûr, je vais décorer avec des ours. C'est super. Mais dégueulasse, quoi. Je vais mettre ça juste ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais prendre une glace arc-en-ciel. Parfait. Je mettrai quelques-unes de ces pâtes de poulet. Un peu de croquette ne ferait pas de mal. Je vais verser toute la bouteille. C'est encore mieux. Oh oui. Oh oui, cette fois-ci, j'ajouterai du ketchup pour que l'effet soit total. Quelle glace de goûtant sous la forêt. C'est noir, beurk. Je voudrais pas boire ça. Il ne reste plus qu'à verser de rencorner tout ça. Ça l'a intéressante. Bien sûr. Du blanc, le noir, ça a l'air cool, mais le goût est affreux. Alors, les filles, essayez. toi et moi, toi et moi. Laisse-moi m'insculer. Ça a l'air bon. Et le goût ? C'est impossible à manger, c'est l'horreur. Tu l'as mérité. Eh bien, croche-toi. Je vais t'avaler. Non, mais c'est quoi ? C'est du poulet au coca ? Et toi ? C'est mon dos. Ouais, c'est violé avec des dorsons. Oh non, c'est une glace horrible. Qu'est-ce que j'ai en fait avec mon visage ? Je peux pas le manger. Et je vais pas le faire. Tu dois. D'accord. Je vais devoir tout manger, mais je vais vomir. Salut. Il y a tellement de choses. Je prends la glace à la bagnée comme base. Avec quoi je vais la mélanger ? Ouais, cette fois-ci, je vais faire mon glace super bonne avec des oreos. Mais je vais ajouter des nuggets. Ouais, ça va être intéressant, ça. Je vais tout mélanger. Ça va être inattendu. La couleur est bonne. Mais je suis sûre que le goût va pas être super bon. et bien sûr, des frites. Ça a l'air super. c'est une bonne expérience. Et bien sûr, la glace au chocolaté. Comme c'est bon, ça. Je vais ajouter des frites. Je vais te mettre dedans. Ça va être super. Et bien sûr, je vais ajouter des sushis. Alors, qu'est-ce que ça va être ? comme d'habitude, je vais tout bien mélanger. Ouais, la couleur est pas mal. Mais je vais pas goûter ça, moi, par contre. Je vais faire la glace. Et bien sûr, je vais le décorer avec du chocolat. Ça a l'air super. Mais bien sûr, l'odeur n'est pas très bon. Voilà, vous pourrez manger. Voyons voir, tu auras de la chance. Vas-y, toi. D'accord. Ça a l'air délicieux. Je vais goûter. J'arrive pas à me décider. Pas le plus dégoûtant. Vas-y, mange. OK. Je suis prête, vas-y. C'est chocolaté, mais ça a un goût un peu bizarre. Je pense que j'ai mangé un entier. J'ai pas compris le goût et toi. Et moi, regarde, on a fini ensemble. Cool. Tellement fond que je n'ai pris qu'une seule pizza. Dommage. Je suis aussi désolée pour toi, mais comme c'est cool, j'ai reçu beaucoup plus de pizza. Toi, tu n'as pas encore mis ma tour. Regarde, il y a tellement de pizza qu'elle monte jusqu'au ciel. Oh là là. C'est le cas de mon de chance mange en premier. Je veux dire, Diana. Ah. Arrête, ce n'est pas drôle du tout. Je n'ai pas besoin de savoir ce que je vais manger en première. Et j'en suis ravie. Même si j'en ai qu'une seule pizza, elle est toujours délicieuse et chaude. Regardez comment le fromage s'étire. C'est magnifique. Waouh. C'est tellement bon. Hé, regarde. Oui, fais attention à l'endroit où tu jettes les ordures. Hé, hé. Arrête, arrête. C'est fini. J'en ai marre de toi. Tu veux me jeter des croûtes ? Vas-y, fais revenir les croûtes. Pour moi, c'est drôle. Je suis la seule à ne pas me toucher. Il est content que je mange de la pizza. Ah oui. Diana, tu avais raison. La pizza est délicieuse. Oh, une idée. Je connais la meilleure façon de manger sans se salir les mains. Je pourrais le rouler comme une pizza. Maintenant, c'est agréable et pratique. Hum, comme tu manges bien. Regardez, maintenant, j'ai montré comment manger de la pizza très rapidement. Alors, c'est plutôt cool. Waouh. J'avais eu qu'une idée qu'une telle quantité de pizza pourrait tenir dans la bouche d'une personne. Bien sûr que oui. En fait, tu peux manger plusieurs pizza d'affilée. Oh, oh. Oh, non. Hé. Oh, je pense que ça va le tourner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, tu n'as pas à t'inquiéter. Au moins, maintenant, toutes les pizzas sont en nous et nous pouvons les pencher. Où sont mes pizzas? Vous n'avez pas honte? Vous venez de les voler et fonte-moi. Voleuse. Ne nous crie pas dessus. Nous avons juste créé fond. Ok, un fantôme pour moi de mataguer à ma pizza. J'ai attendu si longtemps pour cela. Wow! Une vraie chute de tour. Exactement. N'importe quel tour. Une tour très, très savoureuse. Ouais. Oh, et le reste de saucisse? Excuse-moi juste un tic-tac. On ne peut même pas manger un seul tic-tac. J'ai une boîte entière. Regarde ce que il y en a. Oui, regardez tout ce que j'ai. Ce n'est pas seulement une boîte, c'est un paquet géant entier de tic-tac. C'est trop cool. Mais Lily mange d'abord. Je sais, mon tic-tac est parfumé au coca. J'adore coca. C'est bon, mais très peu. Marie, c'est à ton tour de manger. Ok. Je suis toujours prête pour une quelque chose de délicieux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les bonbons ne sortent-ils pas? Oh, dans ma bouche. Marie a perdu tous ses bonbons. Elle ne l'a pas fait. Passez son part sur la table, elle peut toujours les manger. Ou plutôt, aspirer à travers une paille. J'adore. Bien, t'es la seule qui reste. C'est un fort mon tour de manger tous ces tic-tacs. Wow! Regardez, il y en a tellement. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Peut-être que tu peux partager avec nous? T'as tellement de paquets. Partager? Ah ouais, plus de quoi. C'est tellement bon que j'adorerais manger tout moi-même. Oh non, c'est vrai. J'ai envie de parler une boîte à Diana sans se faire remarquer. Si j'étends l'amande de ce côté, je ne le remontrera pas. Marie, c'est un amand. On va manger du tic-tac. Hé, vous avez d'où ça? C'est mes bonbons. C'est tout. Vous êtes foutus. Préparez-vous pour faire tirer dessus par un pistolet à bonbons. Prenez ça. Oui! Arrêtez, arrêtez. s'il te plaît, arrêtez. Vous saurez comment voler mes bonbons. C'est vrai. Elle me tire des bonbons. Et c'est très bon. On peut les attraper avec la bouche et les manger. C'est une idée géniale. Vous prenez ça? Oh, je crois que je n'ai plus de tic-tac. Et je n'ai rien d'autre à manger. Oh, on me sent plein. Merci beaucoup. Oh non! Wow! Où est-ce que je vais trouver autant d'ail? Je suis d'accord. Je n'ai pas été blessée non plus. Pas de chance pour vous, les filles. Seulement, je n'ai qu'un seul morceau d'ail. Mais t'es la première à le manger. Et alors? Je pense que j'ai aimé d'abarrasser à rien de temps. Si j'étais bûchée, ce n'est pas drôle de manger avec. Wow! Une façon cool de le pêler. Qu'est-ce que vous avez pensé? Maintenant, il ne reste qu'à trouver une façon vraiment cool de le manger. Oh non! Je ne veux pas manger c'est une chose. Tu devrais voir ton visage ridé. Tu sais ce qui pourrait t'aider? Un vrai tel. Manger de lait ne te paraîtra plus assez désagréable. Allez, Lely, ouvre ta bouche. Je vais t'aider et presser l'ail à l'intérieur. Oh non, merci. Je vais bien. Vas-y, ouvre la bouche. S'il ne peut pas l'ouvrir toi-même, je vais t'aider. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Non, c'est affreux. C'est la pire chose que j'ai jamais goûté de ma vie. Oh, je suis désolée. Oh, ça pue. Maintenant, nous devons aussi le sentir. Lely, pour que ton haleine ne sente pas de l'égout, prends ton chewing-gum. Oh, merci. Je pourrais certainement que tu l'étais du chewing-gum. Cela a aidé. Maintenant, c'est comme si je n'avais pas mangé de l'ail. Pas de la chance d'avoir mangé l'ail. Mais c'est sur le point de le faire. Mais pourquoi le manger? C'est si joli. Ce sera tellement cool si tu le mettais autour de mon cou et le poursais comme un bijou. Pas du tout. Les règles disent que tu dois le manger. Alors, bon appétit. J'espérais que le dé des pères fonctionnerait. T'es très méchante, Diana. Je ne voudrais pas mordre l'ail. Comme ça, de toute façon, j'ai une meilleure idée. pour réfléchir rapidement et soigneusement l'ail. Tu le déposes dans un verre et tu le secouilles bien. Ensuite, il reste là et le reste ça peut être mangé. Wow! Alors, regardez! Ça marche! Maintenant, on peut commencer. Oh oui! Lily, je suis d'accord. c'est très désagréable. J'ai l'impression d'avoir mangé une boubelle. Oui, ça sent vraiment dans la pièce maintenant. Mais ce n'est pas grave. Je connais un moyen rapide de se débarrasser même de cette odeur désagréable. Nous aurions bien besoin d'un déo. Rien ne vous aidera juste à ce que l'odeur sorte de ma bouche. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement! Si ton alain s'embrouillait, tu dois vous pourris avec un déo. Tiens! Je crois qu'il n'y en a plus. D'accord. Il n'y en a plus de dames? C'est vrai? Il n'y en a plus. Mais c'est vraiment un goiffreur. Diane, c'est à ton tour de manger de l'ail. Les filles, s'il vous plaît, est-ce que je peux ne pas manger du tout soudain? Non, vas-y, mange, nous croyons. J'espère que je ne vais pas vomir. Bon, je peux le tenir pour l'instant. Après tout, je suis une fille forte et je peux supporter juste quelques trucs. Pouf! C'est horrible! Wow! Elle mange avec la peau! Juste un peu plus. Je dois faire face à ça. Oh non! Attention! Ne jette pas! Ça vaut le doigt sur moi et Marie. Je m'enfliche. Tout ce qui m'importe en ce moment, c'est que mon haleine dans la poubelle. Si, ça sent très mauvais. Je sais ce qui peut nous aider. Si nous coucons la source de cette peau en tour, nous pouvons nous en débarrasser dans la pièce. Je ne peux pas respirer. Allez, dessous-mets-moi! J'espère qu'il a envie. Bien sûr qu'il a envie. Je me suis évanouie à cause de cette puanteur. Je vais bien. Je suis en vie. Je vais bien. Désolée, Diana. Hop, hop! Et c'est l'heure de l'oeil. Je sais, ça sent pas bon. J'en ai plein. Je n'en veux pas. Quoi? Il y a une montagne, moi. J'en ai un. Mais je suis aussi bouleversée. Ethan, tu commences. T'es l'homme, toi. C'était pour quoi faire. Ça sent terriblement mauvais. Et le gosse-là? Devine-toi. Encore pire. Pauvre Ethan. Emma, maintenant, toi. Il faut le faire. Peut-être que nous ferions mieux de le jeter. Arrête, mange. mange. Je vais paier partout. Oh, comme c'est dégoûtant. Je te l'ai dit. Julia, on t'attend. Quelqu'un m'appelle? Assieds-toi. Ne ment pas. Très bien, très bien. C'est mieux. Je suis fort, je peux gérer ça. Et tu ne sois pas si méchante. Regarde comme c'est drôle. Pourquoi est-ce que je mange cette saleté? Vous savez qui a disparu? Un vampire. Ne sois pas stupide, Ethan. Il en reste un peu. Mange de l'ail ou je te mangerai. Ne t'en fais pas. T'es assez malade, c'est un peu. Oh oui, je deviens vert. Je me suis en train de mourir. Ce cirque a un fin terminé. Mais qu'il ne revienne plus jamais vers nous. Les filles, vous avez vaincu le vampire. Sérieuse et amusant m'allait dîner au programme. C'est pas un truc. Les panneaux m'en a plusieurs et Julia en a une tour. J'ai faim, alors je vais commencer. Foyer et la crêpe, j'ai préparé de la crème et des bonbons et même d'Ams. C'est devenu si bon. C'est délicieux. Emma, mets-toi au travail. Il va améliorer mes crêpes aussi. Je vais l'agrandir. Le rouleau à pâtisserie va m'aider. C'est l'heure de la crème fouettée. Il y en a une montagne de la crème fouettée avec des marshmallows et des bonbons. C'est comme un gâteau. C'est énorme et très saveureux. Comment tu as l'en serré dans la bouche ? Ne vous inquiétez pas. Je mangerai toujours une chose aussi savoureuse. J'ai aussi roulé des crêpes. Etan, donne-moi le rouleau à pâtisserie, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, voilà. Ah, je tombe ? Juste sur nous. Désolée. Prends ta crêpe. Tant. Et maintenant, un chewing-gum. Etan a beaucoup, Julien en a moins et Emma se contente d'un seul. Tout sent pas mal. Wow, wow. Donne-moi le chewing-gum. Bon, commençons. C'est si je tueur. Il y en a tellement. Oh, j'espère que tu auras aussi ta bouche. Oh, ma bouche est très grande. J'ai aussi un chewing-gum. Nananana. Oh. Viens. Hé, Julia. J'ai l'affaire pour toi. Vas-y. On l'hypnotise. Et on l'importe tout. Ouais. J'ai une classe spéciale juste ici. Hé, Ethan. Qu'est-ce que tu veux? Regarde par ici. Euh... Oui, ça a marché. Les manches sont désarmées. Quand le chewing-gum. Quoi? Le zémois, zémois, ce n'est pas juste. On l'a trompé. Retournez-le. Wildeuse. Mais arrête de crier, toi. Ils ont besoin de quelque chose pour te faire faire. Le chewing-gum fera très bien l'affaire. C'est une bonne idée. Un, deux, trois, et notre table s'ilomine de citron. Je ne sais pas si vous les aimez, mais quand même, Emma en a tant et tant, le plus petit, Julia en a quand. Julia, commence. C'est quand? Bah. Oh non, c'est horrible. Vas-y, toi, Ethan. Très bien, alors. Oh. C'est préalable. Je vais pleurer. Mais moi, vas-y, c'est... Facile. Tégre, mais on peut manger ça. Oh non. C'est dégottant. Vache. Peut-être que le jeu pourrait nous sauver. C'est une excellente idée, Julia. Ou aussi un robinet spécial. Ethan, donne-moi un verre. Voilà. Cela fonctionne vraiment. Un seul verre ne sera pas suffisant. Pas de problème. Donne-les ne seront pas suffisantes pour toi. Donne-moi encore. Tiens, il y a un énorme. Il y en a déjà plus. Regardez, ne le renversez pas. Tiens, tiens, une assiette. Rien ne fonctionne. Bon, bon, allons-y. Oh, vous êtes tellement drôles. C'est assis, ça. Ethan, allez, on manque quelque chose. Facile. Des hot dogs. Il m'a en a qu'à le sol. Julia en a plus et Ethan a une centaine de couches. Je vais y aller en première et le ketchup est bon. Et de la moutarde aussi. J'en veux aussi. Non, on va travailler tant de goûter. Délicieuse. C'est très appétissant. Ethan, vas-y. Ça va être délicieux. Emma, je peux avoir les sauces ? Bien sûr. Prends. Du père. Je ne sais même pas comment tout capturer. Ethan, le goudoufond. Je n'arrive pas à m'arrêter. maintenant, c'est mon tour. C'est un petit jeu. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est là-dedans ? Maintenant, je vais faire une part sur notre glouton. Est-ce qu'il va aimer le ballon ? Ethan, c'est pour toi. Oh, notre hot dog. Ils ne sont jamais courts. boum. Boum. Boum, un effet. Qu'est-ce qui est mieux qu'un chingo en forme de sucette ? Je ne pense rien du tout. Julia en a beaucoup. Ethan en a moins. Emma, malheureusement, n'a qu'un seul paquet. je voulais encore. C'est suffisant pour moi. J'ai mangé ce chingo pour le reste de ma vie. Cool. Oh, Ethan, regarde. Soyez jaloux, j'en ai plus. Chaque chingo est déjà dans ma bouche. C'est si je t'ai. Regardez combien j'en ai. Arrête de te vanter. Même si j'en ai le moins, les chingons restent des chingons. Et c'est très savoureux. J'en vais encore. C'est vrai. Un peu de magie. Regardez le paquet. Oh, t'es une vraie magicienne. Maintenant, j'ai aussi un chingo. Qu'est-ce que vous pensez de ma bulle ? Oh, tenez-moi, je m'envole. Alors, est-ce que je vais essayer, moi ? Oh, oui. Oh, je m'envole. Je m'envole. Moi ? Mais moi, regarde, elle s'envole. Toi ? Moi et toi aussi. Vous allez où, vous ? Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille ? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette. C'est de la glace frite. Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut lâcher finément un morceau. Oh, c'est facile, ça. Mamie, toi et moi aussi, on peut le faire. Ta-ta-ta-da, plus facile, plus facile. Surveillez vos côtés, jeune femme. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le travail. Non, ça ne va pas là. Je vais faire selon la recette originale. Il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien acheter. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tordre un rouleau. Je peux le faire aussi. Couper, tordre, rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre dans la bière et je vais tout décorer. Je vais ajouter de la crème fouettée. Ça a l'air pas lent. Je vais décorer avec des bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, Mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Oh ouais, je prends le morceau et le mets juste ici. Je vais la recette de la sauce aux fraises. Oh, Mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en mormelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, je vais tout décorer avec une pensée avec des stricols. Tadam, c'est parfait. C'est horrible. Jane, regarde et apprend. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste et du citron. Le goût écrus du citron sera parfaitement combiné avec la dessor de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Ajoutez un peu de glaçon que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. J'ai ajouté de la fumée et la mettre sur le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté. C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'engraisillants dans un verre de ma soeur. Nous voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. Je veux ça. Waouh, il y a des vrais à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée, ouais. Mais c'est bizarre, c'est incide, ça. Ça a l'air bizarre. Le goût n'est pas génial non plus. Je choisis cette glace. Oui, c'est moi, je savais que tu avais d'avoir une recette. Mamie, Gloria demande de manger. J'ai une sucette. Comme ça, mes petites couleurs. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisiner tout le temps, comme ça. Il faut faire huir le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre et on ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps t'interférer. Tu connais la recette aussi, Emma. Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, sûr, créo. et il faut tout mettre dans une casserole et remuer. Oh, ah, 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 et ajouter un peu de nuances en arc-en-ciel qu'on gloria l'a demandé. Ah oui, mamie, regarde et apprend. Exactement, Gloria, vous voulez une sucette colorée? Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie, en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter la sucette. Wow, mamie, appréciée. Je vais tord pour le caramel. Et maintenant, je vais tordre en une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow! Ça sent quelque chose de brûler. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Wow! Petite fille. N'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais ce que t'es aussi. Ma soeur a des pots de pâte à moindre et les colorer. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme elle m'a la fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable. Mais beau! Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère, de la pâte à mondeler ou peut-être le bonbon du chef? Je veux, je veux. Ça. Ça a l'air normal. Un goût étrange. Je vais essayer ça. C'est bizarre. Ça sent comme ma pâte à mondeler. Je vais essayer. Mais c'est ma pâte à mondeler qui a gâché mes pots de pâte à mondeler. Oh, quelle beauté. Très doux et très beau. Je choisis cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Hé, j'en aime pas un truc comme ça. Avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce 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 qu'un? Ah, mon peigne! Quel cauchemar. Et quoi? Non, mais regardez ces belles tranches. Longelle, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale, mettre sur les bâtons et regarder ce qu'il s'en sent. Oh, oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire retirer les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirelles dans la friteuse. Oh, la friteuse? Je verrai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Et le reste, plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Ma amie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille mange. Des chips de grand-mère sentis bon. Des chips de soeur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jenna a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Wow, la classe? Super beau goût. C'est délicieux. Je l'ai choisi, moi. Oui, j'ai gagné. Wow, Barbara a de la chance d'avoir un bol entier de popcorn. Ni qu'en un mois. Mais ça ne le dérange pas. Julie, par contre, on n'a pas autant de chance. Un seul morceau. Julie commence. Je viens d'avoir une idée. Ou sont mes plans circuler? Come on! Juste dans j'ai besoin. C'est vraiment rapide et délicieux. Je suis le prochain. Je vais faire ce popcorn très vite. Tu n'as pas dit que tu travailles en tant que chef. Écrivez la recette. Nous prenons une poêle et y verrons des grains de popcorn. On attend quelques minutes et on apprécie. Quelle explosion! Les filles, prenez attention. Que c'est une recette vraiment explosive. J'ai ma propre façon de faire du popcorn. Nous mélangeons du cocain avec de la sauce tabasco et nous donnons à boire à notre meilleur ami. Pourquoi c'est si chaud? Merci, Nick. C'est chaud, c'est chaud. C'est tellement beau. C'est beaucoup de diamormes la peau, Baba Rain, Nick. Elle est jolie. Il n'y en a qu'en seul. Super. Pardon. Il ne faut pas qu'il ne devrait pas remarquer. Je n'ai pas du mieux à faire des blagues. Alors, prends ça. Pourquoi se battre? Qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas brisser du pétrole sur ton oeil. C'est affreux. Julie, tu peux manger mon oeil si tu veux. Quoi? C'est vraiment ton oeil? Oui, prends-le. Ah, éloigne-le de moi. T'as revoir. Attention, t'as mangé l'oeil de Nick. Non, je vais te sauver. Attention. Une tasse de café le matin, c'est exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un oeil. Ah! C'est des vrais rigolos. Maintenant, c'est mon tour. Tellement d'allées si il faudrait la manger pour toujours. Wow, quel appétit. C'est mon tour. Le monde turbo. Bien. Ah, Nick, t'as que mangé d'un coup. Tu ne peux pas m'en partager avec les filles. Elles sont juste très bonnes. Ce pièce, s'il te plaît. Non, c'est à moi. Tu ne peux pas manger autant d'huile de marmelade à la fois. C'est trop tard. Maintenant, tu peux voir toutes les filles qui font des fesses. Je ne peux pas manger autant. Éloignez-les de moi. Je suis une seule. Je peux le supporter. qu'est-ce que c'est? Les gars, ressuscisez-vous. Vous pouvez le faire. J'ai commencé. Barbara, c'est une graine. Tu n'as pas besoin de la manger. Tu dois la planter. Attention. Barbara, regarde où tu jettes ça. Ah, je vais le mettre ici. Baddy. Come on! Pourquoi ne pousses-tu pas? Barbara, tu dois attendre un peu. Laisse-lui le temps de grandir. Je commence en première. L'attention est de le manger rapidement pour que tu ne puisses pas le goûter. Oh, c'est dégoûtant. J'ai besoin de dominer son goût affreux tout de suite. C'est ça. C'est la beauté. J'ai besoin de retenir ma fleur de toute urgence. Désolée. comblement de terre. Cachez-vous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la graine de Barbara. Barbara, c'est un trop fou cuisson de brocoli mentin. C'est dégoûtant. Je déteste le brocoli. C'est horrible. Barbara, tu devrais laver ton visage. Tu devrais manger ton brocoli. Non, pas le brocoli. J'ai une idée pour m'en débarrasser. Regardez, il y a une cuivre là-dedans. Julie, tu sais que le tricheur sera un peu ni tôt ou tard. Surtout que Nick en a déjà préparé un pour toi. C'était délicieux. Vas-y, sers-toi encore. Non, c'est dégoûtant. La prochaine fois, tu ne tricheras pas. c'est dégoûtant. Wow, des frites. Tous les gars sont tellement excités. Après tout, c'est délicieux. Bien que nous, Julie est un peu malchanceuse. Elle n'a qu'une petite frite. Hum, quand c'est délicieux. Mais si peu. je veux plus. Attends, c'est mon tour. Barbara, faites-moi quelques frites. Quoi? Au moins une frite, s'il te plaît. Bien sûr que oui. Voilà. je t'ai cru. Tiens, beau. Je tente dans une. Julie, rendre le ketchup de Barbara terriblement épicé, c'est très bien. c'est très bien. Ah, c'est chaud, c'est si chaud. Au moins, pourquoi faire? Tiens, c'est pour vous. Barbara, tu dois te détendre. Mais pas avec du ketchup. Ah, c'est mieux, là. Oh, OK. Ouais, c'est assez de ketchup pour moi. Surveille tes frites à où le temps restera plus. Quoi? Très savoureux. Merci. J'ai mangé toutes mes frites. Suis-enfin. Non, t'énerve-toi. Tu verras plus d'attention la prochaine fois. Wow, un gros paquet de Pringles. Quelle chance, Sonique. et Barbara a une pire habite entière. C'est génial. Jolene a qu'une somme et c'est si petit. Come on! Nous allons réparer cela maintenant. OK. C'est mieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Vas-y, c'est ton goût. Quoi? Ça ne s'ouvre pas. C'est attention, ne te casse pas les dents. Apparemment, on n'aura pas de Pringles. Quoi? Une scie? Oui, et ça va être ouvert. Quoi? Regardez. Nick, Nick, vas-y, ouvre grand ta bouche. Un pan. J'adore. Fais attention, Nick, baisse-toi. Ah, Nick, tu vas bien? Apparemment, non. Et bon, c'est bon, je vais commencer à manger mes délicieuses chips pour le moment. Wow, Barbara, quel appétit. Fais attention où tu les jettes. C'est bon, ça. Est-ce que j'ai manqué, moi? Il ferait mieux de rester sous la table pour le moment. Barbara s'éclate ici. Oh, descend. Je ne vais pas dans le bonheur une deuxième fois. Et non, Nick n'est pas préparé. Quoi? Fais attention, travaux de construction en cours. Barbara tient mieux la tour. Ah, ça a marché. C'est-il passé. Il n'a encore eu qu'une seule malchance. Contrètement, Nick, elle a une assiette entière de Skittles. Wow, Barbara, on s'aide de toutes les couleurs. Oui, une seule aussi petite. Oh, j'ai une idée. Je ne suis pas sûre que ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Wow, c'est génial, ça. C'est mieux. Wow. C'est délicieux. C'est juste super. Je suis prête à manger des Skittles pour toujours. Wow, génial. Nick, c'est tout le tour. Regardez comment je peux faire. Wow, des couleurs de surprise. Tu devrais t'entraîner davantage. Oh non, mes Skittles. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de Skittles. je ne pense pas que Barbara aimerait ton idée. L'importance qu'elle ne le remarque pas. Bas les pattes. Oui, c'est tout à moi. Par quoi commencer ? Non. Ah oui. Je n'arrive pas à me décider. C'est difficile. C'est difficile. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va m'aider à choisir une couleur. Au brun. Bien ici. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est vert. J'ai commencé avec lui. OK. C'est délicieux. J'adore les Skittles. Je vais essayer toutes les saveurs d'un coup. Comme c'est délicieux. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Wow. C'est un bonbon Skittles géant. Wow, comme il est énorme, il doit être incroyablement bon. C'est vraiment très bon. Oui, c'est avec une surprise. Les filles, les éléments, il y en a assez pour tout le monde. Wow, le tic, c'est délicieux. Les gars ont hâte de commencer le challenge. Moi d'abord. Faites plus prudente. J'ai une idée. Mes pitiés. Et attention, c'est sur le point de tout scier. c'est délicieux. C'est délicieux. Oups. C'est délicieux. Je pourrais le manger pour toujours. C'est délicieux. Le lit est tellement dégoutant que tu dois te laver le visage tout de suite. Je suis la prochaine. Wow. T'as enlevé les emballages si rapidement. Super. C'est délicieux. Mais il manque quelque chose. Quoi ? Du lait chaud. Juste ce qu'il faut. Wow. Oh-oh. C'est un remède chic au chocolat. Cool. La combinaison parfaite. Maintenant, moi. C'est un remède de bâton de six. Et maintenant, je vais le reconstruire. Au sommet, matériel de construction. Nutella. Les choses qui sont fastidieuses. Je vais construire un vrai gratte-ciel. que tu n'aurais pas dû laisser les fils avec des baguettes Twix. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Non ! T'es pas blessé, toi ? Je porte un casque.